Franchement j'aime trop Noël, c'est un truc de ouf. Pourquoi attendre ? On a décidé de faire ça aujourd'hui. Il y a de la pépitasse. Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un bien un peu sombre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, il est pas beau, voilà, je sais pas quoi vous dire. J'habite dans le sud et voilà, ça fait trois semaines qu'il pleut. Donc on se retrouve pour une vidéo haul déco spéciale Noël. Voilà, donc haul spéciale déco de Noël. Rémi et moi, on est toutes excitées à l'idée de décorer notre maison. Donc pourquoi attendre ? On a décidé de faire ça aujourd'hui. On décorait un petit peu avant la maison où on était et tout, mais vraiment un petit peu, c'était vraiment très vite fait. Donc on a un petit peu des trucs qu'on a récupéré, mais il y a vraiment peu de choses. Et du coup, on est allé s'acheter plein de choses, chez Jiffy notamment. Après, je vous montrerai tout ça placé, puisqu'on va placer tout ça aujourd'hui. Alors, j'espère sincèrement que vous verrez ça, mais j'ai acheté chez Jiffy, là, là, des verres à vin. En fait, elle a un peu à effet holographique, vous voyez ? Se vente par lot de 4 et il coûte, attention, 12,95€, ce qui est vraiment très peu cher. Ah oui, alors au fait, je suis un peu enrhumée, donc c'est ce qui explique peut-être un peu ma voix inhabituelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce genre de verre chez Maisons du Monde, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Le lot de 4, vous en avez facilement pour le double. Donc là, 12,95€, je trouve ça vraiment très, très intéressant, donc chez Jiffy. Et mention spéciale pour tout ce qu'ils ont sorti, en termes de verres, en termes de vaisselle, en fait, chez Jiffy pour les fêtes. Je trouve ça magnifique, il y a vraiment des choses très, très belles. Du coup, j'ai aussi pris les verres, pareil, de la même gamme, donc cet effet-là, un petit peu holographique. Bon, moi, je pense, et je vous conseille de faire de même si jamais vous les achetez, que je ne les mettrai jamais au lave-vaisselle, parce que j'ai peur que l'effet nacré s'en aille, et du coup, ça serait vraiment dommage, étant donné que c'est quand même ce qui fait tout. Donc ça, c'est vraiment un genre de verre, moi, en général, que je vais laver plutôt à la main. Pour continuer, du coup, avec la vaisselle, chez Jiffy, j'avais acheté des couverts assez basiques, en fait, sauf qu'ils ont le manche pailleté rouge, voilà, et ça, pour les fêtes, c'est vraiment génial. Même si je ne fais pas Noël ou le jour de l'an chez moi, je ne sais pas, j'aime bien sortir des lave-vaisselles de fête pendant cette période-là, voilà, c'est tout. Il y a 24 pièces, donc il y a 6 couverts de chaque. Ça tournait autour des 12 euros et quelques aussi, donc je trouve ça vraiment pas cher. Dans une autre gamme de prix, j'avais acheté ces verres chez Maisons du Monde, que je trouve trop, 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 trop beaux. Vraiment, j'adore. Donc là, pour le coup, le lot de 4 coûtait 24,95 euros, quelque chose comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, le double du prix, quoi. Et ils sont un peu nacrés aussi, ils ont un effet ambré, et franchement, j'adore. Alors sachez qu'il y en a des similaires chez Jiffy, mais couleurs un peu prunes. Moi, je les ai achetés chez Maisons du Monde. Quand je les ai achetés, il n'y avait pas encore la collection de fêtes chez Jiffy, etc. Donc voilà. Mais en plus de ça, je les ai aussi achetés parce que j'ai acheté d'autres choses sur Maisons du Monde que vous allez d'ailleurs très certainement voir là quand on va décorer, puisque j'ai acheté le meuble télé et un fauteuil énorme en rotin dont je rêvais depuis tant de temps, et je l'ai failli. Donc du coup, en fait, si vous voulez, sur Maisons du Monde, j'ai rajouté les verres pour avoir la livraison gratuite, sachant que si je ne rajoutais rien, en fait, ça me faisait exactement le même prix puisqu'il y avait la livraison. Maintenant, je passe aux décos de Noël en elle-même. Et là, accrochez-vous, il y a de la pépitasse. Déjà, chez Jiffy, on a acheté du coup un sapin qu'on n'a pas encore ouvert, mais qu'on va ouvrir. Donc oui, on a pris un sapin artificiel. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que comme ça, on pourrait le sortir toutes les années. Mais voilà, pour 49 euros, on a pris un sapin avec des aiguilles très, très fines. Ça lui donne vraiment un aspect plus réel. Donc du coup, c'est ce que j'aimais bien aussi. Et voilà, on le ressortira toutes les années. Après, peut-être qu'il y aura des années où on prendra des vrais sapins, je ne sais pas. Donc il mesure 1m80. C'est quasiment notre taille, mais bon, ça le fait. Franchement, ça le fait. C'est quand même le plus grand sapin qu'on aura eu ensemble, étant donné qu'avant, on en faisait des sapins, mais c'était en général des plus petits. Donc voilà, cette année, quand même, il est plus gros que d'habitude et on est quand même contents. Ensuite, toujours chez Jiffy, on a pris une couronne du coup de Noël comme ça. On va peut-être accrocher, je pense, à la porte avec des fausses branches un peu enneigées. Donc on la trouve... Ouais, franchement, elle est super mignonne, cette petite couronne. Je la trouvais vraiment sympa. Et alors, sachez d'ailleurs qu'on va décorer vraiment aux couleurs de Noël, c'est-à-dire vert, doré, rouge. Plus j'avance dans la vie et plus j'aime le côté décoration traditionnelle, couleurs traditionnelles de Noël. Avant, j'aimais bien un peu ce qui sortait de l'ordinaire. J'aimais bien changer un peu. Ensuite, on a pris un lot de boules, comme ça, dorées du coup. Il y a une étoile pour le haut du sapin et je pense que c'est ce qu'on va mettre. Il y a des boules basiques. Il y a aussi des petites boules en forme de pommes de pin. Il y a des boules plus petites. Il y a des petits nœuds aussi dorés. Il y a d'autres boules en forme de cadeaux, de tambours. Et écoutez, voilà, c'est un petit pack comme ça. Et ensuite, on a aussi pris des boules rouges du coup. Donc là, il y en a des brillantes, il y en a des mattes et elles sont tout à fait basiques. Rien de plus basique que ça. Franchement, j'aime trop Noël. C'est un truc de ouf. J'aime trop Noël. J'aime trop. Ensuite, on a pris du coup un bas de sapin en feutrine qui imite un petit peu la neige, entre guillemets. Donc ça, c'est à mettre au pied du sapin pour le cacher. Ensuite, on a pris une guirlande comme ça, une guirlande étoilée en fait. C'est une guirlande dorée avec plein d'étoiles. Sachez que cette guirlande, elle existe en plein de couleurs chez Jiffy. Ensuite, j'ai aussi pris des petites boules comme ça, donc toutes petites et rouges également. Donc c'est des petites boules rouges pailletées. Et il y a aussi les boules en forme de pommes de pain, encore une fois, toutes petites. On a pris des nœuds. Pareil pour mettre au sapin. Ça aussi, je trouve ça trop beau les nœuds. Je l'avais fait une année et j'avais bien aimé sur un tout petit sapin qu'on avait là. Donc là, j'en ai pris du coup des plus gros puisque le sapin est plus gros. Ça, voilà, qu'après, je vais accrocher au sapin. Ça va être trop mignon, toujours dans l'esprit traditionnel. Et j'ai pris aussi ces nœuds dorés. Ensuite, on a pris une guirlande lumineuse, voilà, lumière chaude. Les guirlandes avec un effet plus froid, j'aime moins. Et il y a 50 LED. Pareil, des guirlandes, vous en avez de tous les choix, encore une fois. Ensuite, on a pris deux paquets de sucre d'orge à accrocher au sapin. Ça, je trouve ça trop cool aussi. Donc, c'est des faux, bien sûr. Et ce côté un peu gourmandise de Noël, j'aime bien aussi. Et on a pris ensuite des boules un peu différentes, des boules basiques qu'on a dans les pchilos là. Donc, par exemple, on a pris cette grosse boule comme ça à carreaux, rouges et vertes. Je trouve que c'est sympa, en fait, de mettre une boule qui change, qui n'est pas comme les autres. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait tout le charme du sapin. Donc, du coup, on a pris celle-ci. On a pris un petit renne comme ça. Trop mignon. Trop chou. On a pris aussi un petit patin à glace comme ça, en maille et tout. Trop joli. Et on a pris un petit pain d'épices. Est-ce qu'il n'est pas trop joli ? Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence, je trouve, au niveau du sapin. Et ensuite, je suis allée aussi chez Action pour les décorations de Noël, du coup. Et chez Action, j'ai trouvé ce chandelier comme ça, en métal, argenté, avec une étoile. Sachez qu'il y en a aussi avec des sapins, il y en a avec des rennes. Et moi, j'ai pris celui-là, j'aimais bien. Et il coûte à peine 1,99 €. Donc, autant vous dire que ça vaut trop le coup. Chez Action aussi, j'ai trouvé cette couronne avec un photophore au milieu. Et ça, je vais le mettre sur ma table basse. C'est sûr et certain. Je vais changer. Là, il y a un plateau doré avec des bougies et des plantes. Je vais l'enlever et je vais mettre ça pendant la période de Noël. Elle existe en différentes teintes. Il y a aussi une teinte plus dorée, une teinte plus verte. Moi, j'ai pris rouge comme ça. J'ai pris ensuite des pommes de pin comme ça avec un aspect un petit peu enneigé. Et pour terminer, avec les achats de Noël, du coup, chez Action, j'ai trouvé ce petit père Noël. J'aime trop. Il mesure à peu près 30 cm. Et combien il coûtait ? Il ne coûtait pas cher du tout. Il existe aussi en d'autres coloris. Et sachez aussi qu'il existe en beaucoup plus grand pour une vingtaine d'euros chez Action. Donc, je trouve que ça vaut le coup quand même pour ce genre de choses. Donc, voilà. Franchement, très, 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 très cool. Et ça, mettre à côté du sapin, là, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Écoutez, maintenant, je vais vous montrer tout ça placé. Voilà, toutes les décorations, le sapin, etc. Puisqu'on va le faire juste maintenant. Quand j'étais plus jeune, j'ai aimé les sapins très, très chargés avec plein de boules partout, plein d'Irlandes et tout. Mais maintenant, j'aime bien les trucs moins chargés où on voit plus le sapin finalement et qui est juste décoré comme il faut. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous montrer ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a plongé un petit peu dans l'ambiance de Noël si vous n'y êtes pas déjà. Moi, j'y suis déjà alors qu'on n'est même pas encore en décembre. C'est fou. Pourtant, je trouve que tout passe vite. J'ai l'impression qu'hier, on était encore en été. Mais je suis trop contente d'être à l'approche de toutes ces fêtes et tout. Franchement, trop, trop contente. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà fait votre sapin, etc. Je pense qu'on doit être peu nombreux à l'avoir déjà fait, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Regardez les amis, ça c'est un truc que j'ai fait vite fait. J'avais une petite cloche comme ça, toute vide, qui ne me sert à rien d'ailleurs dans la vie de tous les jours, mais je la garde pour les occasions comme ça. J'ai mis à l'intérieur une toute petite guirlande lumineuse, une toute petite guirlande basique et quelques boules. Et du coup, on a une petite déco assez sympa, je trouve, à mettre sur la table ou quoi, ou même sur un meuble et qui est vraiment dans l'ambiance de Noël. Bon, alors, comme vous voyez, notre mur de la télé n'est pas encore fini puisque c'est un mur qui va avoir des plaquettes de parements en briques. En fait, ça va faire des briques blanches tout ce mur-là. Pour l'instant, il n'est pas fait, mais ça ne va pas tarder. Mais du coup, voilà pourquoi on a ce mur-là qui n'est pas fini. Du coup, j'ai mis un petit nœud aussi que j'avais acheté l'année dernière chez Babou. Je l'ai mis sur mon fauteuil en rotin. Du coup, le fauteuil en rotin, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai acheté sur Maisons du Monde ainsi que le meuble télé qui est assorti à mon autre meuble. Et du coup, voilà le résultat de la déco de Noël qu'on a faite. Voilà, vraiment à côté de la télé, dans le salon. Je trouvais que c'était vraiment sympa comme ça. Et j'ai vraiment hâte que mon mur de briques soit fait parce que c'est clair que ça rajoutera vraiment beaucoup de charme. Et voilà, pour l'instant, ce sera comme ça cette année pour notre premier Noël ici. Et je suis déjà très, très contente. Donc, comme je vous disais, un sapin très traditionnel, pas très chargé. Là aussi, j'ai mis une petite guirlande lumineuse que j'avais achetée chez Primark avec des petites ampoules comme ça. Et sur ce meuble-là, donc mon fameux buffet de chez Fly. En fait, c'est celle-là que j'ai achetée et que j'ai mise là. Je ne savais pas qu'elle clignotait. Donc, voilà, elle clignote et du coup, je l'ai mise sur le buffet et sur le sapin. J'en ai mis une que j'avais déjà depuis l'année dernière. Sous-titrage ST' 501